et salut tout le monde j'espère que vous allez bien et c'est parti pour le calendrier du mois de juin comme d'habitude on va voir un petit peu quelles sont les sorties à retenir dans les prochaines semaines et du coup c'est l'occasion de me dire dans les commentaires ce que vous souhaitez voir comme test sur la chaîne comme ça je peux un petit peu me baser sur vos retours et un petit peu prévoir ce que je peux tester ce que je peux vous proposer et puis j'en profite pour vous rappeler qu'il ya tous les liens dans la description donc que ce soit pour précommandé pour soutenir la chaîne ou tout simplement toutes les sorties histoire que voilà comme vous le savez je fais une sélection en vidéo donc au moins comme ça vous êtes au courant de tout ce qui sort ce mois ci alors qu'est ce qui nous attend allez on va commencer le mois avec la sortie de la prochaine extension de the elder scroll online avec elsewhere bon je suppose que si vous y jouez vous savez qu'elle arrive le 4 juin sur pc et console mais elle va signer le retour des dragons avec de nouvelles quêtes une nouvelle zone à explorer une nouvelle classe le nécromancien une nouvelle épreuve qui sera jouable à 12 joueurs de nouveaux événements mondiaux avec notamment les attaques de dragon et bien d'autres joyeusetés et aucun rapport un mais comme ça arrive à la même date et si vous avez un casque via sur pc et que vous avez adoré l'animé spice on wolf et bien il ya un jeu en réalité virtuelle qui débarque aussi le 4 juin sur steam l'autre grosse sortie de ce début de mois c'est war armor chaos ben développé par le studio parisien echo software on a là un hack and slash donc un diablo like qui va se situer dans un monde où l'empire des hommes lutte désespérément contre les forces du chaos au programme on va avoir des combats quatre classes qui seront jouables du loup du loup encore du loup et la possibilité de jouer en coop jusqu'à quatre joueurs bref rendez vous le 4 juin prochain sur pc playstation 4 xbox one toujours le 4 juin ce sont les phantom fees qui vont revenir sur 3ds avec persona q2 new cinema labyrinth sorte de gros best of des persos de la série on alain dungeon crawler aux mécaniques proches d'un etrian odyssey et on va retrouver pas mal de visages connus avec les équipes des épisodes 3 4 et 5 ils vont alors devoir s'unir pour s'échapper d'un cinéma et faut savoir que c'est d'ailleurs l'un des derniers véritables gros jeu de la 3ds petit enchaînement de jeux indépendants ensuite avec barotroma un jeu de survie sous marin multijoueur le 5 juin sur pc hell let loose et hell way le 6 juin aussi sur pc et enfin moto gp 19 qui déboulera le 6 juin sur pc playstation 4 xbox one comme tous les ans on va donc retrouver un jeune moto qui mise plutôt sur la simulation et retrouvera un mode carrière du multijoueur et j'en passe et en dépit d'un mode écran splitté il devrait tout de même être plus complet que l'année passée enfin en même temps c'est pas difficile d'ailleurs la version switch elle n'arrivera que le 27 juin et n'aura pas de multijoueur en ligne mais en échange on aura la possibilité de brancher en lan plusieurs switch histoire de jouer ensemble bon j'en profite je vais faire une petite parenthèse parce que juste après c'est le 3 2019 et comme je vous l'avais dit je vais faire en sorte de suivre énormément l'événement donc ça veut dire que pour chaque conférence je vous ferai un résumé qui arrivera quelques heures après la fin de celle ci je vous ferai aussi des focus sur les grosses annonces et de tout ce qu'il faut savoir sur les jeux les plus importants du salon donc à mon avis je vous parlerai du prochain pokémon je vous parlerai d'animal crossing de astral chain du côté nintendo je ferai aussi une vidéo sur la prochaine xbox histoire de savoir vraiment tout ce qu'il faut savoir sur la prochaine génération du côté de microsoft voilà je pense que je ferai aussi une vidéo sur halo infinite et puis bien d'autres jeux alors n'hésitez pas en tout cas déjà me dire dans les commentaires ce que vous attendez de le 3 et si jamais il ya du contenu que vous voulez que je produise pendant cette période et bien n'hésitez pas à me le dire non plus et à mon avis des vidéos vous allez en avoir pas mal en milieu de mois et j'espère sincèrement que ça va vous plaire mais allez on va continuer notre calendrier et on va ensuite enchaîner avec deux jeux typés nippon qui arrive en pleine semaine de l'e3 on a donc dragon star varnir donc oui je le dis à la française désolé qui déboule sur playstation 4 donc un rpg japonais au tour par tour qui est développé par compilert ainsi que world and syndrome un visuel novel sur playstation 4 et nintendo switch où il est question d'événements tragiques qui vont s'enchaîner mais le prochain rendez vous ça reste quand même bloomstein ritual of the night qui arrivera enfin ce 18 juin sur pc playstation 4 xbox one et nintendo switch et oui quatre ans après son annonce et sa campagne kickstarter le jeu arrive enfin même si du coup on a perdu les versions wii u et vita en cours de route le jeu va alors s'inspirer principalement de la formule des castlevania et faut dire qu'on est pour le moment pas très rassuré les premières impressions n'étaient pas franchement bonnes et si le jeu a pris autant de temps à venir c'était aussi pour corriger quelques tards donc à voir on part pas vraiment confiant mais on verra ça le 18 juin allez rapidement on va noter l'arrivée de trois jeux le 20 juin prochain déjà on aura enfin super neptunia rpg sur pc pc 4 et nintendo switch qui avait été sans cesse repoussé donc un jeu de rôle nippon en side-scrolling qui reprend l'univers des neptunia dans un spin off style division 2 sur pc un jeu de stratégie en temps réel qui lui aussi a pris son temps pour venir suite aux ajustements des dernières bêtas ainsi qu'un jeu fort voyard et oui pour fêter les 30 ans du jeu télévisé les fans du père fouras vont pouvoir retrouver toute une série de mini jeux à faire sur pc pc 4 xbox one et nintendo switch juste après la sortie de team sonic racing c'est au tour de crash de repartir en piste et oui le 21 juin on pourra mettre la main sur crash team racing nitro fueled sur playstation 4 xbox one et nintendo switch un remake du jeu de course qu'on avait eu à l'époque de la première playstation ouais ça fait un petit moment je vous l'accorde on va aussi retrouver des pilotes et circuits apparu dans crash nitro kart quelques véhicules de la version tag et on aura toujours le mode histoire qui va faire son retour au côté d'un multijoueur aussi bien en ligne qu'en local bref ça va en faire des souvenirs allez le prochain rendez vous c'est le 25 juin avec la sortie de samurai shodan sur playstation 4 et xbox one ici snk compte bien rappeler que avant soul calibur c'était bien samurai shodan le jeu de combat à l'arme blanche et on aura ainsi droit un reboot qui va mélanger gameplay 2d et graphisme 3d avec un style à la street fighter 4 si les versions pc nintendo switch n'arriveront que plus tard cette année la bonne nouvelle c'est que le season pass est offert si vous précommandez ou que vous achetez le jeu avant le 30 juin on continue avec les rendez vous à ne pas manquer avec la sortie de judgment le 25 juin si vous êtes fan de la série yakuza et bien c'est sans doute le jeu qu'il faut regarder du coin de l'oeil vu qu'il est développé par le même studio on y retrouvera kamurocho inspiré du célèbre quartier kabukicho à tokyo mais cette fois ci on dit au revoir à kazuma kiryu et bonjour à takayuki yagami le héros de cette histoire grosse nouvelle surtout c'est que le jeu sera entièrement traduit en français et ça c'est pas rien bref filature interrogatoire et bagarre dans ce spin off qui va nous mettre dans la peau d'un ancien avocat et qui sortira sur playstation 4 on arrive en fin de mois et encore quelques sorties à noter et parmi ceux qui restent on aura surtout the sinking city qui devrait plaire aux amateurs de jeux d'enquête à la charlotte combs et aux adeptes des oeuvres de lovecraft on sera alors plongé dans une ville mystérieuse où folie et cauchemar guettent chaque habitant et pour comprendre l'origine de ces nombreux mystères vous allez devoir enquêter tout en faisant attention à votre santé mentale vu que votre esprit pourrait très bien vous jouer de mauvais tour la sortie est prévue le 27 juin sur pc playstation 4 et xbox one allez direction la switch et notre moustachu préféré va revenir avec super mario maker 2 le 28 juin un titre qui devrait ravir les games designers en herbe on aura alors de nombreuses nouveautés et beaucoup d'outils de création et cet opus aura la particularité de posséder aussi un mode histoire ainsi qu'un mode compétitif online et la possibilité de jouer en coop avec des amis en local par contre non il n'y aura pas de possibilité de jouer avec des amis en ligne pourquoi pour le coup c'est un petit peu dommage allez dernier jeu et la simulation de formula revient avec f1 2019 et comme tous les ans et bien les fans la tente de pied ferme en même temps faut dire que depuis le gros coup de mou qu'on a eu en 2015 le studio nous a ensuite proposé des épisodes à chaque fois meilleur que son prédécesseur cette fois ci le focus semble avoir été mis sur le multijoueur avec un système repensé c'est pas plus mal et on devrait aussi avoir droit des améliorations visuelles surtout sur certains circuits le rendez vous et bien c'est deux mois plus tôt que prévu vu que d'habitude c'est en août et là ce sera pile pour le grand prix d'autriche donc le 28 juin sur pc playstation 4 et xbox one et voilà c'est ici que le calendrier s'achève alors oui encore des sorties notamment des jeux qui ne sont pas encore daté comme my friend pedro qui arrive sur pc nintendo switch on n'a pas de date c'est juste en juin ou encore les habituelles licences de pro cycling management et tour de france du coup qui arrive aussi en juin et ça a été confirmé par l'éditeur mais on a toujours pas de date quoi qu'il en soit n'hésitez pas comme d'habitude à me dire dans les commentaires ce sur quoi vous comptez craquer et dites moi aussi quels sont les tests que vous souhaitez voir sur la chaîne en juin et puis bien sûr si vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à la partager à la liker ou tout simplement à nous soutenir avec les liens dans la description allez moi sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos et d'ici là je vous souhaite de bien vous éclater portez vous bien et ciao tout le monde